Hey salutations à tous, c'est Jules Noir Le Maître et bienvenue sur le jeu numéro 123 sur le jeu This Bed We Made sur PlayStation 5. Oui, un jeu québécois, ça va faire du bien parce qu'après qu'on a, qui est un excellent jeu. Je trouve qu'on n'a pas, on n'a pas tant de jeux québécois au Québec, mais qui utilise la langue etc. Pis tu sais j'aimerais ça au lieu de, tu sais, d'y aller avec un jeu français, standard. Non, c'est notre richesse, c'est notre culture, on doit l'utiliser plus souvent dans les jeux. Bon, This Bed We Made, c'est quoi? C'est développé par le studio québécois dépendant Low Bird Games, c'est édité par le même studio. C'est un jeu d'aventure en quête, ça joue en solo seulement en vue de la troisième personne. C'est disponible depuis le 1er novembre sur PlayStation 5 et PC via Steam. Bon, peut-être qu'il est amené sur d'autres supports, mais pour l'instant, c'est ces deux plateformes-là. Version téléchargeable seulement, langue des dialogues, anglais, français, langue des menus, sous-titres, anglais, français. Bon, en fait, c'est quoi? C'est qu'on doit incarner le rôle de Sophie qui est une femme de chambre curieuse des années 1950. Donc, on va découvrir le Montréal 1950. On s'entend que moi, je connais pas ça. Bon, être vieux, mais pas tant non plus. J'ai pas été stupé, mettons, avec Jean Cartier, on va dire ça comme ça. On va devoir découvrir les mystères sinistres qui lient les clients de l'hôtel à travers les objets étranges qu'ils apportent lors de leur voyage. Donc, c'est parti. On va me lancer là-dedans. Un autre petit jeu dans la quête d'exploration, d'énigmes. Pourquoi pas? Pour ceux que ça le demande, peut-être. Oui, je me suis remis de mes émotions de la démo d'hier de l'Uto. Mais, j'ai hâte au jeu en temps à l'autre. Parce que si ça, c'était une démo, vraiment hâte au jeu. Ok, bon, on va aller dans les options. Général, langue du texte, français. Langue de parler, on va mettre ça en français aussi. On a deux choix, anglais, français. Ok, bon. Site, oui. Appliquer. Ok, mais j'ai fait appliquer. Ok, faut que je ressorte moi-même. Ok, d'accord. Luminosité, flux du mouvement, c'est bon. Général. Ok, ça, c'est bon aussi. Contrôle. Alt, delete. Non. Ok. Bon, ça, ça donne pas grand-chose. Ce que je vais faire, par contre, c'est que je pense que je vais me prendre, je sais pas s'il me reste encore une petite pastille. Parce que je suis pas sûr que je vais tenir le coup. Surtout que je vais passer une bonne partie de la journée sur Twitch aujourd'hui. Parce qu'après Disbel We Made, j'ai l'intention de continuer Gangs of Sherwood. Pis ce soir, ouais, j'aime ça, ouais, mal. Pis je continue à Stray Souls. Donc voilà. Opération Pastille réussie. Ok. Je me pose tranquillement. Et on commence ça. Nouvelle partie. Ok, le jeu prend en compte toutes vos actions, y compris ce que vous décidez de ne pas prendre. Ces choix détermineront votre destin et le sort des autres autour de vous. Ok. Passédez avec prudence. D'accord. Je me pose une question de genre partant. Est-il la couleur et la température en quelle elle est l'intention? Je me pose une question de genre partant. Est-il la couleur et la température en quelle année? Parce que ça, ce qui se passe dans les années 50? Tu sais, oui, c'est bien qu'ils font ça réel. Mais je suis allé faire une petite recherche. Ce sera pas long. là. Télé-couleur. Aperition. Le 15 septembre, il a sorti de la deuxième chaîne, hein. Français, tu fais le premier journal télévisé en couleur. Ok. Donc, c'est en 1967. 1967. Ah, ok. Ça, c'est en Europe. Pour nous, l'émission aux couleurs de Radio-Canada, 1966. Ok. C'est bon. C'est juste normal que ce soit en noir et blanc présentement. Bon. Je sais pas si le jeu, par contre, va être en noir et blanc au complet. Ça donnerait un petit cachet. Moi, ça me dérangerait pas. Mais bon. Il y en a peut-être que oui. Oh, c'est endir, j'en suis innovée ici. Non. Je serais pas loin que je le regardais des trucs. Je serais pas loin que je regardais des trucs. Non, non, moi. Tu irais pas loin que tu es là. fisher Ben, vous Vast., je suis dans le territoire. Mais ce qu'est quoi, maybe? La communauté? Bien, bon. Non, non, bah, habituellement, quand je les ressensis ne veux que du Virге. C'est bizarre, la caméra est comme de côté, je ne peux pas l'avoir de face. Ok, je pense que je viens de comprendre. La force, je pense que ce qui arrive présentement, c'est que le jeu va tout relater ce que j'ai fait pour me retrouver là, justement, en interrogatoire. D'accord, mademoiselle Roy, alors j'ai besoin que vous me racontiez tout ce qui est arrivé, en commençant par ce matin. C'est ce que je disais, c'est ça. Ok. C'est ça. 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 En tout cas, elle aime la musique. Encore une note. Et là, c'est un 8-6. Ah! Il faut aller lire. Placer l'arrière. Je suis d'accord. Je fais mon lit à tous les jours. Moi, les gens qui disent, ah, je ne fais pas mon lit, je me recouche dedans le soir quand j'arrive. OK. Fait que si je suis de ton raisonnement, ça veut dire que tu ne fais pas ta vaisselle, tu vas remanger dedans de toute façon le soir. C'est aussi niaiseux. C'est un peu plus. C'est un peu plus. Ça va plus. C'est un peu plus. Ça fait longtemps. On regarde le prix. On s'entend que. Céréales 35 sous. Crêpes 1 dollar. Maintenant, la crêpe, c'est 15 dollars. c'est mal comment ça va augmenter on pourrait tourner au poulet 3,50 tu peux faire x10 maintenant ok on va explorer un petit peu ouvrir rien les controls ça marche nickel ça répond très bien c'est très fluide bon voyons l'animation pour ouvrir les tiroirs on repassera par contre elle est loin et elle ne retouche même pas c'est l'intention qui compte j'imagine ça y'a rien ouvrir veuillez nettoyer cette chambre ne pas déranger il y a un coffre on s'entend que je ne peux pas l'ouvrir c'est sûr je ne peux pas me cacher on va refermer la porte ok bon ça c'est fait est-ce que j'ai fouillé partout on va ranger l'aspirateur c'est ça qu'il m'a demandé est-ce que j'appelle ranger les trois toutous sont là je suppose que tu as connu des jours meilleurs mais tu es clairement toujours important pour quelqu'un j'imagine qu'il est un petit peu magané oui effectivement bon on va aller faire l'autre je ne sais pas peut-être que on va trouver quelque chose ouf lui il a franchement mangé une volée ok mettons que j'appelle mettons que j'appelle il n'arrive pas ok non Larry t'est occupé on ne le dérangerait pas bon ça c'est fait ça c'est fait peut-être la salle de bain ok nettoyer ça a juste le même principe et voilà et voilà d'accord pourquoi il dit de nettoyer mais je ne peux pas ok je pense que j'ai terminé fermer la porte bon la personne présentement qu'on voit qu'on incarne que c'est en fait Sophie on fait penser à l'actrice c'est qui c'est Geneviève Rioux qui jouait entre autres dans plusieurs séries mais Simone Léchartrand avec Luc Picard d'ailleurs puis elle jouait aussi la nouvelle copine de François dans 4 et demi dans la la dernière saison en fait quand il a quitté la série puis dans Déclin de l'Empire Américain aussi j'ai entendu parler de l'asile de fou qu'ils veulent bâtir à côté ouais c'est une foule à chienne imagine tous les malades qui vont se mettre à roder autour de l'hôtel j'en connais une qui se sentirait ben à l'aise regarde-la toujours le nez des magazines à potins penses-tu qu'elle a des vrais amis ou c'est juste Gracie, Joan puis Marilyn ben quand ta vie est plate demain il faut bien que tu trouves de l'action du feu hey as-tu eu Rebecca rentrée ce matin elle porte le même main ben c'est pas ce que c'est bizarre là c'est en plein le genre de réaction que l'une d'un avait dit que t'allais avoir qu'est-ce que c'est monter me voir ben oui attends j'arrive t'as raison tu devrais tôt c'est vraiment j'étais tellement amoureux de toi c'est vraiment c'est clair et c'est qu'est-ce que tu veux dire c'est bien ok il y a un petit truc ici pour entendre les passées de sa fille c'est bien ça allons voir de quoi Beth voulait parler d'accord est-ce que si je clique dessus vas-y la même chose je devrais parler à Beth à la réception ok allons voir de quoi Beth voulait parler c'est ça elle répète les une ou deux répliques ok c'est pas le moment de le mettre à fumer Sophie non je suis d'accord avec toi il y a aucun aucune raison de commencer à fumer ok bon là faut que j'aille à la réception qui est par là le journal qu'est-ce que ça dit 31 page Montréal 10 sous tabarote c'est maintenant rendu un samedi c'est quasiment 3$ c'est ridicule ok avec l'isoil c'est de la publicité est-ce que votre hygiène personnelle vous inquiète est-ce que ces inquiétudes dérangent votre mari arrêtez vous inquiétez sauvez votre mariage avec l'isoil ben oui toute une publicité elle est où oh il y a des feuilles en tabarote je sais pas si c'est des feuilles ou quoi ok c'est un bal je pensais que c'était des feuilles au début mais non c'est des rubans ok salut salut ok ouais non c'est Jacques et Wendy ils étaient en train de faire quelque chose c'est tellement gênant quand il commence à se rouler des pelles comme si personne les matait prenez une chambre putain on travaille littéralement dans un hôtel OK, j'ai-tu du temps ou, dans le fond, j'ai le temps de réfléchir avant de répondre? OK, je pense que je peux réfléchir avant de répondre. OK, c'est pas comme un jeu de tell-tale. OK, ça, c'est bien, au moins. Qu'est-ce que je réponds? T'as dit que t'avais besoin de moi? Oh! Tout de suite dans le vif du sujet, hein? Désolée, j'ai juste une journée chargée. Je comprends. J'ai été débordée, moi aussi, ce matin. Tu veux deviner pourquoi je t'ai convoquée ici? Je suis vraiment nulle au jeu des fenêtres. T'as pas besoin de bien deviner. Dis simplement la première chose qui te vient à l'esprit. Je... je sais pas. Tu peux juste me le dire, s'il te plaît. Bon, OK, si je peux pas te faire travailler pour le découvrir. Un charmant monsieur a décidé de redécorer le hall et a voulu nous aider en jetant ce vase par terre en sortant de l'hôtel. Bon. C'est tout. Je le ferai moi-même, mais la dernière fois que j'ai essayé de quitter la réception, Bernard a fait irruption de sa tanière pour me réprimander au sujet des procédures respectées. C'est normal. On peut pas se permettre que la beauté de l'hôtel de Clarentine s'absente de son trône, hein? Oh, la plèbe se révolterait? Surtout, Bernard. Je crois pas que Bernard soit la plèbe. Quoi qu'il en soit, faut que je m'en remette au boulot. Il y a une serpillère dans le placard d'entretien à côté du bureau de Bernard, je crois. Merci. À plus tard. Ok, ouvrez le journal. Ok, qu'est-ce qu'il va nous dire après ça? Allez, allons chercher cette serpillère dans le placard. Ok, le journal, c'est quoi? Hein? Ok, hôtel hanté. Certains jours, je suis convaincu que Clarentine est hanté. D'accord. Des ennuis au paradis. J'ai entendu Wendy Jacques se disputer dans la salle de repos. D'après ce que j'ai entendu, Linda récent, Bouillé Jacques et elle convainc que Wendy flirtait avec sorti de nos invités. Ok. Combien âge avec Bette. Toujours un moment fort. Ok, ma plume nettoyant des gars. Ah, j'aurais peut-être dû chaser un petit peu avec par contre. Mais bon, je sais pas. Fait que là, on a Bernard. Linda. Wendy. Jacques. La famille. Maman. Papa. Ok. Je vais fouiller un petit peu quand même. Elle, elle me regarde dessus. Ok. On va ajouter une partie d'échec. Non, je peux pas. Ok, je peux s'aller jusque-là? Oui. Ok. Wow! Ok. Petit problème d'optimisation ici. Ça a congelé. Ok, ça c'est le menu de tantôt. Je vais pas aller sélectionner encore. Ok. Bon. Faut que je vais chercher la serpillère. Ok, on entend le vent siffler dehors. C'est bien. Ça c'est quoi? Linda, on laisse traîner partout dernièrement. C'est étrange que Bernard le permette. Dis-donc, on divorce. Bon. Ok. On va jeter un petit peu de piano. Non, je peux pas. Pas le temps. Ok. Bon. Cette odeur. Si seulement on avait le droit d'y aller. Ouais, ça serait bon, un bon déjeuner comme ça. Ah, j'rôque. C'est des baguettes. Linda, Wendy est excellente à son travail. Les invités l'adorent et... Ah, pas seulement les invités, apparemment. Oh, bon sang, Linda. Je ne l'aime pas parce que les invités l'aiment. Après tout, mon travail, c'est de veiller à ce que les invités soient heureuses. On dirait que c'est pas mal que moi je suis cette fête. Écoute. Si Wendy ne faisait pas son travail, ce serait une autre histoire, mais... Elle ne peut pas simplement la virer sans bonne raison. Et si elle foutait le bordel parmi le personnel, est-ce que ce serait une bonne raison? La curiosité est un vilain défi... Oh, Andrew, salut. Je suis désolée, je... Enfin, je venais juste... Espionner notre directeur? Tu viens de te faire, après, hein? Non, non, j'ai... J'ai entendu quelque chose et je... Hé, hé, hé. Pas de soucis, je te taquine. Euh... Désolée si je t'ai fait peur. Je... Je suis juste pas habituée d'avoir des gens autour de moi pendant que je travaille. Ouais, tu travailles toujours seule, là-haut, pas vrai? Je pense même que c'est la première fois que je te vois dans le hall. Dis-moi pas qu'ils t'ont demandé de nettoyer après le bal de la Saint-Valentin. Mais oui. T'étais là vendredi soir pour voir toute l'histoire. Ouais. Ouais, il avait nommé quelqu'un pour gérer l'événement, mais elle a fini par pleurer sa vie seule dans l'escalier, alors j'ai pris les choses en main. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a si mal viré? Bah, ça a certainement pas mal viré pour ceux qui faisaient la fête, mais pour ceux qui étaient sobres autour d'eux, ça, c'est une autre histoire. Mon Dieu, je suis contente de pas avoir été là. Je sais pas comment tu fais. Et moi? Je sais pas comment tu fais pour nettoyer après les autres, jour après jour. Mais c'est mon travail. C'est un truc bizarre, pas vrai? C'est sûr. C'est quoi le truc le plus étrange que t'as trouvé dans une chambre? Il y a quelques mois, j'ai trouvé des tas de pièces d'un sou dans les toilettes d'une chambre. Comme tout plein de pièces. Hum, quoi? Ouais, et quand je suis arrivée au lit, les thés d'oreillers ont été remplis aussi. Je me demande toujours si c'est l'invité qui avait une manière bizarre de laisser un pot boire. Peut-être que c'était un vol de pièces d'un sou? Oh, je ferais mieux d'aller aider Beth. C'est l'enfer ici avec la tempête de neige. C'est bon, j'ai besoin de... Hum... Ouais, ouais, d'accord. Prends soin de toi. Toi aussi. Voyons. J'espère que t'as pas l'intention de m'écouter. Mais non, qu'est-ce que tu penses? Ok, Andrew. C'est conscience réceptionniste. Avec les dépassements de coût de rénovation, l'hôtel va... Je vais continuer d'écouter un petit peu la conversation. Ça t'en fait d'appeler M. Weston? Bah oui, mais... J'ai pas réussi à leur joindre. Et de toute façon, la dernière chose que je veux, c'est d'avoir l'air d'un kéto. C'est pas qu'elle fait si l'autre partie obtient quelque chose en retour. Je suis certaine que les ventes chez Weston ont augmenté depuis le partenariat. Je sais pas. J'ai... J'ai l'impression qu'il est vite qu'ils appellent. Ok, il faut que je travaille aussi, là. J'ai pas le choix. Bobby a été très clair qu'il aime pas quand quelqu'un entre dans sa cuisine sans être invité. Ah, la serpillère, maintenant. Où est la serpillère? Ok, prendre, serpillère, parfait. Ok. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres trucs avec lesquels interagir? Ben non. Il y a quand même des petits gens, je sais pas pourquoi ça fait ça. Ça me paraît un peu. On va prendre ça. Oh, oh. Oh, la garder! Oh, je ferais mieux de jeter ça. Effectivement. Ça. Ça, je vais le prendre. Bon. C'est parti. Reste plus qu'à remettre les feux dans le vase, et ça va être comme si rien s'était passé. Voilà! J'ai fait accompli. C'est difficile. Entendu, monsieur Ramsey. J'aimerais te voir faire disparaître la tempête de neige, vraiment. Mais malheureusement, ça ne relève pas de mes compétences. Ben, qui a fait tomber le vase? Monsieur Spade. Monsieur Spade. Eh bien, je peux vérifier auprès de l'aéroport et vous informer de la reprise des vols. Jusque-là... Oui. Oui, je sais. Vous l'avez déjà dit. Mais... Non, c'est très peu probable. Alors, dans quelle chambre es-tu, monsieur Spade? Appuyez sur R2 pour entrer dans la sélection d'indices. OK. OK. Voilà, ma maman. Monsieur Spade. Yo, monsieur Spade. Il est plutôt vieux jeu, si vous voyez ce que je veux dire. Spade, 505. Oui, bien sûr. OK. Puis ça, c'est quoi? Je vous suggère de trouver un petit coin tranquille. Vous pouvez vous agenouiller. D'accord? OK. Si je fais ça, mais ça... Survolez un indice avec le joystick de droite et... Utilisez X pour interagir. Poum! D-I-E-U. Je suis certaine qu'il va être super empathique devant votre situation. Spade. Chambre 505. Qu'est-ce que c'est bon, monsieur? Qu'est-ce que c'est bon, monsieur? Non, j'oserais jamais. Non, je suis tout à fait sérieuse. Si quelqu'un peut mettre fin à la tempête de neige, c'est bien. Ah, allô? Monsieur? OK. Là, l'enfant, ça me dit. Je devrais aller au cinquième étage pour rendre la bobine de film à monsieur Spade. Effectivement. Eh, c'est Bobby! Invité. Monsieur Spade. OK. Bon, je peux-tu y parler, elle? Excusez. Non, elle ne veut pas me parler. OK. Bon. Ascenseur. Ça existe, ça, l'ascenseur, à cet endroit? Oui, ça existe. OK, il y a. C'est bon. Et puis, sur l'étage 5. Attendez, s'il vous plaît. Andrew. Ça va? Ouais, c'est juste... J'ai glissé sur la flaque près des toilettes. Ah, je suis désolée. J'aurais peut-être dû la nettoyer. Non, non. C'est ma faute. J'aurais dû demander à Eugène de réparer la fuite. Quel étage? Oh, le sixième. Merci. C'est quoi l'urgence? Faut que j'apporte ça à notre client VIP. Celui qui a loué l'étage au complet. Ah, est-ce que c'est le monsieur British dont tout le monde parle? Pourquoi il a besoin d'un seau plein de neige? Pas la moindre idée. Je pose même plus de questions. C'est la plus récente d'une longue liste de demandes étranges. Qu'est-ce que tu penses qu'il va faire avec ça? Le mettre dans la baignoire, peut-être? Un bonhomme de neige? Une fois, je me demande s'il me joue pas tout simplement un tour et là-bas. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je l'ai jamais rencontré, en vrai. Je parle toujours à son assistant. Il y a que Bernard qui connaît son identité. Ah. J'ai quand même ma petite idée là-dessus. Mais je suis pas sûr que je devrais le dire. Tu peux pas au moins me donner un indice? Hum. Ok, laisse-moi réfléchir. Sauver dans la cloche. Oui. Allez, laisse-moi pas en blanc comme ça. Disons juste que j'aime prolonger le suspense. Attends. Est-ce que c'est ton indice? Hum? Qui c'est? D'accord. Amuse-toi en haut. Toi aussi. Bon. Je sais pas si ça se passait toujours comme ça dans ces années-là. Hum. Mais on s'entend que Femme de chambre... Voyons, Femme de chambre... J'ai pas eu une enquête, ça va très bien. Femme de chambre ou Valette, tu devais être curieux quand même. Veux, veux pas, là. Bon, ça c'est le même... Le même publicité qu'à laisser. Le même journal. Ça c'est... Ça dû être tellement amusant. Enfin, pour les clients du monde. Bon. Ça se peut-tu? Ah voilà, ok, pendant que je joue. C'est très bon. Il y a juste un mot que ça peut arriver. Enfin, là, c'est... Voyons, là. Qui est examiné. Est-ce qu'elle fait de traîner ça partout nous rend vraiment une meilleure femme de chambre? Bernard semble croire que oui. C'est quoi entrer en mode sélection? Pourquoi? Eh, c'est vraiment fatigant pour elle, là. Ok. Sois invisible. Ben voyons. Habit qu'elle faut qu'il fait attention. Passer inaperçu a toujours été facile pour moi. Peut-être un peu trop facile. Tout doit disparaître. On dirait qu'on est des magiciennes. Différencier les trésors des déchets peut être difficile parfois. Bon, mais c'est pas mal du tout, je pense. Il n'y a pas d'autre chose. Non. Ok. Ça, c'est quoi dans la côté? Clarington Hotel. Ça, c'est la feuille sur l'étage. Ben voyons. Oh. Un yo-yo. D'accord. Encore, là? Voyons. La même chose. Eh, c'est vraiment fatiguant avoir le hockey quand tu joues, là. Calvice. Je pense avoir tout ça dont j'ai besoin. On dirait du plâtre pour les rénovations. Calvice. Ne veux pas les toucher. Ah, on est 505 City. Pourquoi tu ne cognes pas la place? Il y a plein de bobines de fil sur le coffre. Il va apparaître dans le... Non. Eh, ça ne se peut pas. Je suis vraiment tanné, hein. Des gants, des éclairages rouges. Ok. Il développe ses films. Il prend la salle de main comme une chambre à noir, en fait. Ben, je pense qu'il y a un petit faible pour elle. Jeter ou déplacer les objets pour entraîner des conséquences positives ou négatives. Ok. Puis ça, c'est examiné. Qu'est-ce que c'est ça? Ok. Fait qu'il me prend en photo, le Calvice. En utilisant le parfum. C'est laquelle qu'il faut que je jette dans le fond, celle que j'ai essayé, le parfum? Ben, il y a-t-il une photo qui montre que j'ai essayé le parfum là-dedans? Une photo qui montre que la valise était fermée, par contre. Si je jette toutes les photos, il y arrive quoi? Je suis vraiment tanné. Je peux-tu la... Je peux pas la remettre, je pense, la photo, là. Ok, puis ça, c'est quoi? Bon, ça, ça me donnerait rien d'acheter ça, mais je vais nettoyer quand même ça, ici. Bon, ça, c'est fait. Je vais nettoyer la toilette. Ça n'a pas de mot du bon, ça. Bon, ça n'a pas de mot du bon, ça n'a pas de mot du bon, ça n'a pas de mot. Bon. Ok. Pourquoi je le prendrais, ça? Je devrais rapporter ça à mon chariot. Ah, ben oui. Bon point. Hôtel Clarington, la réception, Beth à l'appareil. Que puis-je faire pour vous en cette magnifique journée? Hum... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais confiance à Andrew? Ou à Beth? Beth, c'est Sophie. Est-ce que... Est-ce que je peux parler à Andrew, s'il te plaît? Euh... Oui. Un instant. Andrew? Andrew? Je suis là. Je suis là. Hum. Hôtel Clarington, réception, bonjour. Andrew à l'appareil. Hey. Est-ce que ça va? Ah, Sophie. Ouais, c'est juste que... Mon voyage au sixième a pris plus longtemps que prévu. Ah. Je suis désolée de t'en rajouter, mais... J'ai vraiment besoin de ton aide. OK. C'est quoi? Je... Je pense que Monsieur Spade me traque pendant que je travaille. Monsieur Spade? Pourquoi il... Je sais pas. Il a pris des photos de moi. Je... Je les ai trouvées accrochées au-dessus du bain. Il s'est fait une chambre de... chambre noire. Ben voyons. Et tu fais quoi exactement dans les photos? Euh... Je peux pas croire que je vais te dire ça, mais... Ça arrive des fois... quand je nettoie les chambres. La... curiosité m'envahit et... Tu sais... Je fouais dans les choses des invités. Oh. Et Monsieur Spade t'a pris en flagrant délire? Oui. Je pense qu'on devrait appeler la police. Oh! Attends un peu, là. Sophie, il y a des photos de toi qui fouillent dans les affaires personnelles des invités. Ouais, mais j'ai rien volé. Je faisais juste ruiner. Je te le jure. Écoute, je te crois. Je te crois. Mais peut-être y en a qui ne croiront pas. Tu sais, avec des photos comme ça, ça pourrait vraiment se tourner contre toi. Si jamais un invité se plaignait de s'être fait voler quelque chose. Effectivement, hein. Je pourrais toujours les mettre aux poubelles. Euh... Ouais, c'est une façon comme une autre de régler le problème, j'imagine. T'as dit que t'as trouvé les photos suspendues au-dessus de la baignoire, hein? Toujours mouillées? Hum... Je dirais pas mouillées, mais... un peu humides, oui. Donc, ça fait longtemps. Il les a développées assez récemment. Et ça veut dire quoi, ça? Ben, les photos que t'as trouvées ont été laissées là pour qu'elles sèchent. Mais il y aurait pu en développer d'autres plutôt. Il les aurait pas laissées dans la salle de bain, par exemple. Il les a sûrement rangées dans une place sèche. Il y a des bonnes chances qu'il a caché d'autres photos là-dessus. Il y a des bonnes chances qu'il a caché d'autres photos là-dessus. Peut-être, mais... j'ai pas le code, moi. Peut-être que je peux... donne-moi une seconde. Flûte. Quoi? Qu'est-ce que tu fais ce soir? Je me demande jusqu'à quel point je peux faire confiance au fameux Andrew. J'en ai déjà eu ce livre-là. Peut-être pas dans cette édition-là, par contre. On s'entend que c'est dans les années 50. Faut que je trouve la combinaison du cafré. Les indices que vous trouvez ou jetez peuvent être trouvés dans le journal de Sophie. Ouvrez-les avec le coin directionnel vers le haut. Ok, d'accord. Lui, je pense qu'il a déjà fait l'armée. Faire le lit. En fait, si je fais le lit, il va savoir que je vais passer, non? Faire le lit. Faire le lit. Faire le lit. Faire le lit. Ok, ça c'est une carte de quoi? Examinez... L'oratoire. Je suis allée récemment pour la première fois depuis... Mon dieu, ça fait des années, n'est-ce pas? Le mort royal, mais oui. C'est un l'orateur. Ok. Le canon spécial, mariage, funérailles. Rien d'un de ça. Le lac au castor. J'ai amené maman faire du patin là-bas il y a juste quelques semaines. Le lac. Ok. Pourquoi il y a beaucoup de restaurants et de burgers, et pas de l'hôtel? Je ne sais pas quoi que c'est. Ça ne donne pas grand-chose. Harry's Diner aussi. Etions-nous là en même temps? C'est la vente où j'ai trouvé ce manteau d'hiver que maman adore. Étais-tu là toi aussi? Je suis en train de me demander si le fameux Monsieur Spade... Ce ne serait pas mon père. Parce que je n'ai plus de contact avec mon père depuis longtemps. C'est ce qu'il a dit tantôt. Fait que... C'est un peu... C'est un peu bizarre. T30. Si je vais dans mon journal... Si je vais dans... Famille. Papa. Qui est parti quand j'avais 2 ans. Je suis vraiment en train de te demander si tu n'as pas mon père. Il y a vraiment plein d'indications sur moi. Qu'es-tu enregistré sous le nom de Monsieur Spade? La mère de Lindsay. Lindsay, est-ce que quelque chose s'est passé entre vous deux avant sa mort? Lindsay, est-ce que quelque chose s'est passé entre vous deux avant sa mort? OK. Les lettres. Paul Morgan. Different clan. Ça, c'est clair. Je ne peux pas les ouvrir. Ça va vraiment paraître suspect. Cigarette au menthol. OK. C'est une tabarouette que je tenais. Un dissonant anglais-français. Ville-Neuve. Je savais qu'elle avait fait des courses automobiles, je ne savais pas qu'elle avait fait des discordeaux. Comme ça pour se raser. Il n'y a rien d'autre. Ça a duré bien longtemps. OK. Accès miné. Tu revends tes possessions? Pourquoi as-tu besoin de l'argent? OK. Il y avait-tu ça autre chose dans le coffre? Dans le soir? Dans le soir? OK. Non, c'est juste fermé. D'accord. Une autre lettre. Mais ça, je peux pas... Ah non, c'est pas une lettre, ça. C'est un linge vol maintenant, je pense. OK. Ici. Oh. Une note. Comment t'es censé subvenir à tes besoins si personne te donne du travail ou de logement? Il y a encore quelque chose ici. Non, non, je veux juste fermer... OK. Fermer le toroir. Ouvrir l'autre. OK. Là, dedans, il n'y a rien. Maillon, astic. Bon. OK. Fait que là, je n'ai toujours pas trouvé la combinaison du coffre. Effectivement. Qu'est-ce que tu as pris, Monsieur Morgan? Bon. J'ai pas mal tout examiné ça, la TV qui fonctionne pour rien. La tempête doit s'aggraver. J'espère que ma... Une demande pour passer à la chambre 507. Pourquoi voulais-tu changer de chambre? Non. Ouais. Pas étonnant que Bernard ait refusé la demande. Madame Beaumont est ici depuis si longtemps. On pourrait probablement mettre son nom sur la porte à ce point-ci. Qui aurait cru que Bernard pouvait être gentil? OK. Je vais-tu tout... Recueillir, ouais. OK. Parfait. Bon. J'oublierais ma propre tête si j'écrivais pas tout. On dirait qu'on a au moins ça en commun. Ben oui, mais si c'est ce qu'ils disent, ça veut dire qu'ils auraient mis la combinaison du coffre à quelque part, c'est sûr. Pas le choix. Dans la Bible, peut-être? OK. C'est pas là-dedans. Je vais faire mes taures. Ahem! Ahem. 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 Ça, je ne l'ai pas vu tantôt. Les miroirs. Bon. Ah, la valise, mais la valise, je ne peux pas l'ouvrir. Ça me prend... OK. J'ai juste à faire le lit. Si je fais le lit, il va savoir que j'ai passé. Mais en même temps, il y a peut-être quelque chose qui va tomber. Ah, je n'avais pas regardé ça. Est-ce que ça pourrait être 1944? On va aller voir. Ah non, parce que ça, c'était déjà noté. Ça fait que ce n'est sûrement pas 1944. En tout cas, je pense... Je pense... Je pense pas. N'oublie pas d'acheter plus de pellicules. Bon. Pas de combinaison, pas d'entrée. OK, ça fait que je ne peux pas essayer. Il faut vraiment que je le trouve. Ça fait que ce n'est pas 1944. On dirait que les médicaments sur ordonnance. Mais à quoi servent-ils exactement? La lettre de Bernard. Y'avait-tu quelque chose au dos? Ben, oui, mais... OK, attends. Indice. Photo du harceleur. Outil jambonnoir. La lettre de la mère de Lindsay. OK, sauf que je ne peux pas la... Je pense que je fais la sectionner de la dent et la regarder encore, mais non. Lettre de Bernard. Qui était où, cette fameuse lettre-là? C'était-tu ça? Non, ça, c'est Lindsay. Lindsay. Est-ce que quelque chose s'est passé entre vous deux avant sa mort? C'est ça, il n'y a rien là-dessus. Ça, non plus. Et où, la fameuse lettre? Je ne m'en souviens pas. C'était-tu ça? Non, ça, c'est le Clarington Hotel. Oh, il y avait quelque chose... Ah, moi, je ne l'avais pas vu. Est-ce que ça pourrait être un rappel pour la combinaison de coffres-forts? Lindsay's address, infantry division, year of the hospital... OK, fait... Inventure division, year of the hospital discharge. Est-ce que ça pourrait être un rappel pour la combinaison de coffres-forts? OK, bon, c'est quoi qu'il a noté? Il pourrait y avoir quelque chose dans cette valise. Si seulement je pouvais trouver la clé... OK, je réponds-tu ou je réponds pas? Il faut que je réponds, je ne sais pas, parce que ça doit être peut-être Andrew qui m'appelle. Pour me dire qu'un autre monsieur s'en vient. Ah, d'accord, j'aime bien le jeu. Oh, mon Dieu, Andrew, j'ai failli faire une crise cardiaque quand j'ai entendu le téléphone. Excuse-moi, Sophie, j'ai pas pu m'en empêcher. Peux-tu trouver d'autres photos de toi? Non, j'en ai pas trouvé. Mais j'ai trouvé autre chose d'intéressant. C'est quoi? Il a un genre de map de Montréal sur le mur, pour enquêter. Wow, comme on voit dans les films. Qu'est-ce qu'il traque, tu penses? Moi, on dirait. La carte est marquée à quelques endroits. Toutes les places que j'ai visitées dernièrement. Saint, est-ce que t'as trouvé quelque chose sur lui? J'ai trouvé un indice à la fête que son vrai nom serait Paul Morgan. Monsieur Spade, ça doit être son alias. Le Faucon Maltais! Le Faucon qui? Je peux pas croire que j'ai pas pensé avant. Le Faucon Maltais, c'est un livre dont le personnage principal est un détective privé qui s'appelle Sam Spade. Tu penses pas que M. Morgan est un détective privé toujours? Ben, s'il y en est un, il est pas très subtil, parce que ça serait comme être un espion et prendre James Bond comme pseudonyme. James qui? Laisse faire. C'est un autre livre. As-tu trouvé autre chose? On dirait qu'il a passé du temps dans un hôpital psychiatrique. Ah, pour vrai? Mais, mais, il y a pas mal de monde à qui ça arrive. Plus qu'on pense. C'est pas si bizarre. Euh, de quoi il souffre? D'après son dossier, euh, insomnie, anxiété, perte de mémoire. Il a probablement vécu des événements pas mal traumatisants. Alors c'est tout ce que t'as trouvé? J'ai découvert une photo d'armée prise en Belgique en 1944. Je pense qu'il a fait la Deuxième Guerre mondiale. Ça expliquerait ses symptômes, en tout cas. Imagine les horreurs qu'il a dû voir. Sais-tu dans quelle division il était, par hasard? Le 99e bataillon, je pense. Les bébés de la bataille. Les bébés de la bataille. Tu parles d'un surnom. Les soldats du 99e n'avaient pas beaucoup d'expérience. Mais quand même, ils ont bien fait contre les Allemands. Ils ont reçu des médailles d'honneur et tout. Euh, l'icône de l'up indique une option direct débloquée grâce à votre fouinage. Ah! C'est bon, ça? Je pense qu'il a vendu sa médaille au Punch-up. J'ai trouvé un reçu de Punch-up dans la chambre. Sérieux? Ils devraient être un méchant manque d'argent dans ce cas-là. La majorité des vétérans ne se séparent pas de leur médaille facilement. Ben, une chambre au Clarenton, c'est pas donné. Ouais, plus maintenant. J'espère qu'ils vont pouvoir la récupérer. As-tu, euh, trouvé quelque chose d'autre? Je vais en savoir plus quand j'ouvre le coffre-fort. Attends, t'as déjà devenu la combinaison. Ça a pris un peu d'effort, mais oui. Wow, t'es débrouillarde comme fille, on dirait. J'ai des moments comme ça. Bon, alors, je te laisse à ton enquête. OK, je te rappelle. Oui, fais ça. Et je te rappelle pas à moins que M. Morgan revienne. Pour vrai, cette fois-là. D'accord, merci. Bon, supposément, j'ai la combinaison. Ah, ben oui, hein. OK, c'est ça que je pensais. Faut que je note les chiffres, là. Fausse alerte, combinaison. OK. Adresse de Lindsay, année de sortie de l'hôpital. OK, ben là, je vais reprendre une petite note. Je vais noter ça parce que moi, mon cerveau, des fois, là, il a l'air. OK, fait que ça commence avec l'adresse de Lindsay. Donc, l'adresse de Lindsay, ça doit être quand elle a envoyé la lettre. J'imagine. Je veux, je veux pas. Pas le choix. Ouais, non, mais c'est pas ça, je pense. Non, c'est pas ça. OK. on voit pas l'adresse là-dessus. Ouais, si je rentre en... Est-ce que quelque chose s'est passé entre vous deux avant sa mort? Non. Ah! L'adresse est peut-être sur les endroits qui est là. Lindsay Franklin, 34. OK. Fait que, 34. On a noté ça. 34. 34 rue Sommaire. L'adresse de Lindsay. OK. Donc, l'adresse de Lindsay. Ça, c'est fait. Maintenant, division de l'infanterie. Je me sens, c'est 99. Donc, 34, 99. L'année de sortie de l'hôpital. L'année de sortie de l'hôpital. Ça, c'est quoi? C'est-tu le punch-up, ça? Je m'en souviens pas. Je pense pas que c'est ça. rentrer en mode détection. OK. C'est... C'est mon horaire. Depuis combien de temps m'observes-tu? Non, c'est pas ça. OK. À moins que ce soit là-dedans, je le trouve peut-être. OK. Euh... L'affaire d'hôpital, c'était où? Hé, je suis... T'as pas. sérieux, là. OK. Harris Donner, non, c'est pas ça. C'est quoi? T'es 30. C'est pas ça non plus. C'était où, l'hôpital? OK. Non, c'est pas ça. Ça, c'est le lac, ça va pas en part. Rental, non plus. Non. Qu'est-ce que j'ai trouvé ça, la fin de l'hôpital? C'était dessus. sur les pelules, peut-être? Je sais pas. Je sais pas. Ça, c'est un ampoule, ça va en part. OK. Ça, c'est pour développer. OK. Ça, c'est la même chose. OK. Ça, Miron, laboratoire. Ça, ça me dit rien. Ah. Ça, c'est quoi? C'est quoi la lille d'hôpital? OK. Photos d'horceleurs, sclopédies, photos d'un armé, preuves, non, non, non. Let the burn-or. Repel des pilules. Non plus. Non plus. OK, mais ça, je vais le dire, ça, c'est beau, mais c'est... La lille de sortie de l'hôpital. M'accueillir, devons-je? Lefty, mister. Non. Est-ce que j'ai raté? Tabard. OK. Bon, peut-être que la lille d'hôpital s'en va le donner. À part ça. Non. Lille de pâter sur gage. Non plus. Non. L'ours, ça ne part pas. Non. OK, ça, c'est qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans la chambre, là. Si on s'en fout. Ça. J'aurais pas mal tout fait, pourtant. Ressais une bouteille à proximité. Date du prêt, date d'expiration. Non. Il faut que ça soit deux chiffres. Ça n'a pas bien le choix. Je comprends votre situation. Je suis désiré que vous ayez dû passer tant d'années à l'hôpital. Cependant. Non. Poudain. Mais je veux bien qu'il n'y a pas de date là-dessus, ça fait que... OK, ça fait que il n'y a pas, là. Il me semble que j'ai fouillé partout. OK, peut-être c'est sur ça. Victory Medal Bronze. Non, c'est pas ça. Nom et adresse, stade d'expiration, intérêt, pression gage. Non, c'est pas ça. OK. Ça m'écart qu'il manque juste un indice. Je suis sûr que j'ai passé à côté, tu sais. Je suis... Je ne sais pas où. Pas ça. Pas ça. OK, je comprends. Ouais, ouais, mais... OK. Mais il n'y a pas de date là-dessus. Bon. Il y a un indice qui m'échappe, c'est sûr, mais... Ouh. Ouh. Ça, c'est la même chose. Je suis sûr, c'est tellement à cave, là. Puis, tu sais, c'est... En tout cas. Ouvrier, film me. C'est ça, c'est la fin. Je ne vais pas faire les lits parce que je me ferai prendre. Tiens. 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 Examiné. La B, il ne va rien avoir là-dedans. Ça non plus. Il n'y a pas de date, il n'y a rien là-dessus. Je vais juste fermer le tiroir. Merci. Petite radio. Monsieur but du café. OK. Pourquoi qu'il m'a donné... Ça m'a donné quelque chose. Attends, tu mets un indice. Jumelle. Pourquoi tu me dis que ça me donne un indice, c'est niaiseux. C'est qui sur Eugène. Je ne connais pas. Papa. Je vais relire ça. Il y a une glace dans la chambre. Bon, Sophie. H2L. 507. C'est un petit fucker. Surveiller. Ah. Si je prends ça. Ça, c'est quoi? Oh, un beau petit livre. Ah, mais il y a quelque chose de... Non. Il y a un petit ticket dans le haut. Je ne peux pas le prendre. Ça me donnait un autre indice, mais... Sauf que... Je vais faire le lit, mettons que... Je vais prendre l'oreiller ici. Je vais faire le lit. Si jamais, je vais peut-être trouver quelque chose. Bon. Placer l'oreiller. J'ai fait le lit au moins, là. J'ai fait mon travail. Je m'excuse si c'est long, mais je ne trouve pas. J'ai beau regarder tout. Je m'excuse si c'est long, mais je ne sais pas ce qu'il s'est passé entre vous deux, avant sa mort. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé entre les deux. Il y a deux ans, mais je ne pense pas que ça, c'est un indice, ça. Non. Il reste la rue, à Amstreet. Il est peut-être voisin de Freddy. Les déchets des uns sont les... déchets des autres. Bon point. J'espère que tu ne mangeais pas ces haricots. Quelque chose me dit que ça ne te manquera pas. Calvince. C'est quoi qui est à côté du plan, là? Ouais, genre ça, là. Ok, je pensais que c'était comme une clé, mais non. Ok, ça, ça ne sert à rien. Ça, je l'ai déjà fait. Ça, je l'ai déjà fait. Ok, ça, il n'y a rien du tout. C'est sûr que je pensais que c'était peut-être une clé, quelque chose, mais non, ce n'est pas ça. Ok. Bon, on va recommencer ça. Bon. Bon, le choix. Quelque chose qui m'échappe, c'est sûr. Parce que là, on a 34,99. C'est quoi l'autre indice qui manque? Donc, ça, non, ça n'a pas rapport. Ça, c'est le lac. Pas d'indice là-dedans. Je parle des postes billets. Ça, ça n'a pas rapport. Ok, si je descends là. Billet de tramway, ça, ça ne veut rien dire. Weston, non, plus. Je serais peut-être porté à dire le 30, mais, tu sais. Je vais essayer ça. Je vais essayer le 30, peut-être, c'est ça. Donc, c'était quoi que j'avais dit? Qu'est-ce que j'avais noté? 34,99,30. Ok. 34. Ouais, mais c'est de quel bord que ça va, là? Y a-t-il un sens? 99. 30. C'est pas ça. Comment que je suis pas de savoir le sens, moi, là? Je suis pas de savoir. Avais-tu l'intention que je découvre ta petite chambre noire, ou est-ce que c'est simplement tombé par accident? Ok, j'arrive pas à comprendre, là. J'ai beau fouiller partout, mais je trouvais... Ah, moi, j'ai pas les bons chiffres, peut-être. Je sais pas. 34,99, 30, pourtant. Ça devrait être ça. Ben, il me semble, en tout cas, t'es 30. Je sais pas. Je pense, mais je suis pas sûr. Comment qu'on fait pour trouver la combinaison? Ah, ok. Qu'est-ce qui pourrait être la combinaison du coffre? 34,99, mais... Y a peut-être un sens, peut-être. Je sais pas. Quoi qu'il en soit, je pense pas que le dernier chiffre, c'est le bon. FAC. Je trouve peut-être un chiffre dans les années 50. Je sais pas. Ok, ça, c'est 44, c'est pas ça. Un chiffre, mettons, avec 50 dessus. Est-ce qu'on est des années 50, fait que j'imagine... 50, 58? Attends, 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 attends. Je peux rentrer en... Ok, mais... Ok. Pis ça me donne quoi, moi? Il y a peut-être un discharge. Faut que ce soit dans les années 50. C'est sûr, sûr, sûr. Ok, je vais essayer quelque chose. Je vais essayer... Ok, mettons... Allez, Sophie. Non. Sous-tit. Non. Allez, Sophie. Ben, voyons. Ben, voyons. Ok. Allez, tout est un détective, quand même. Ah, ben, calme, bon, ça se peut pas. Moi, je suis sorti dans les années 50, on va te les essayer un par un. Ok, bonne pareille. Alors, je peux pas rien jeter là-dedans, là. C'est sûr qu'on va se faire juste là. Ok, Sophie, tu devrais probablement déposer ça. Maintenant. Pis ça crée ton camp. M et H. M et H. Ça a été pris dans l'entrée. Ça a été pris dans l'entrée. Ouais, effectivement. Ok, y'a rien d'autre d'important là-dedans? Non? Ok. Je vais faire la traduction. Hé, j'en reviens pas encore, pareil. Méchant coup de chance, quand même. C'est pas pire. Page suivante. Tu fouilles dans leur poubelle? Tu veux vraiment savoir ce que M et H fabriquent, n'est-ce pas? Pourquoi les suis-tu? Et ça ressemble au... Lac au castor. Ok, y'a-t-il autre chose d'important là-dedans? Non. Juste la photo. Ok. Bon. Ok, ça m'a pas pu te donner la clé, par contre, pour... ouvrir la valise. Non, non, non. Ok. Ok. M et H. Peut-être qu'Andrew pourrait les trouver dans le registre. Ok. Bon, y'a-t-il un 57 dans tout ça? Juste pour, tu sais, dire que... Ah, ben oui, finalement, j'ai trouvé. Ok. C'est 1958. Ok, ça c'est correct. Lettre de refus. Toujours en 1958. Peut-être de Milestone, y'a pas d'années là-dessus. Ça, c'est le livre par rapport. Journal de trac. Ok, ça fait qu'il n'y a rien d'intéressant vraiment là-dedans pour l'instant. Pile d'enveloppe. Sous-à-dire par rapport... Faut-il dire ça là. Bon. Ok, fait que là, c'est quoi? Faut que j'appelle l'hôte. Andrew. Faut lui demander c'est qui M et H. Ah, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai besoin de tourner encore une fois, j'ai trouvé son journal. Un journal intime. Ah ouais? Est-ce que ça dit pourquoi ils traquent? Non, mais il semblerait qu'ils traqueraient deux autres personnes aussi. Deux autres membres de ce personnel? Qui au juste? Non, non, non. Des invités. Je sais pas leur nom, par exemple. J'espérais que tu pourrais les trouver dans le registre. Ah, euh, oui, oui, ouais, ok. Est-ce que ça va? Oui, oui, oui. Excuse-moi. Je vais, euh, je vais juste avoir besoin d'un peu plus d'infos. Qu'est-ce que tu sais sur eux? Ok, qu'est-ce que je fais? Je vais leur dire ça. J'ai appris que M. Morgan avait demandé qu'on le transfère à la chambre 507. Mais ça lui a été refusé parce que... C'est la chambre de Mme Beaumont, non? Exactement. Mais pourquoi changer de chambre? Sa chambre noire est juste toute installée dans la 505. Je suis pas certaine. J'ai juste pensé qu'il pourrait y avoir un lien. J'imagine qu'on peut garder ça en tête, mais... Attends un peu. Il y a un couple dans la chambre 507. Hector et Marcella Cruise. Hector et Marcella? H et M. En plein ce que je pensais. Ah, qu'est-ce qu'on sait sur eux? Comment sont-ils liés à moi? Pourquoi est-ce que... Qu'est-ce que tu sais sur les Cruise? Ben, j'étais là quand ils se sont enregistrés. Je leur ai donné des dépliants pour des attractions touristiques. Je me rappelle que M. Cruise avait la même haute-cologne que mon père, mais... Ça nous avance pas tellement. Ouais, je sais. As-tu par hasard la chambre 509 sur ta liste à faire? Ça donne que oui. Est-ce que ce serait mal que je te suggère de faire un peu de... Reniflage? J'imagine que c'est mon nez qui est le plus célèbre maintenant. Ah, inquiète-toi pas. On va sûrement te trouver un meilleur éritage. Je t'appellerai si je trouve quelque chose. Sois plus dente, OK? D'accord. C'est promis. J'ai dû encore oublier mes clés dans la salle de repos. OK. Je vais avoir besoin de mes clés pour rentrer dans la chambre 509. Je devrais probablement vérifier dans la salle de repos. OK. Tous les chemins, ils mènent la 509. OK. Bon. On peut sauvegarder quand on veut, c'est bon, ça. Sauvegarder. OK, il y a les sauvegardes automatiques. Progression de l'histoire, déjà... Hé, boy, OK, ça va vite quand même, 19%. Fait que j'ai fait 20% à une heure et, mettons, une heure et dix. OK. Fait que c'est un jeu d'à peu près, quoi, 7-8 heures, peut-être? OK. On va dire ça comme ça. OK. Parfait. Parfait. OK. Ouais. Euh... Fait deux jeux de suite que je joue à des énigmes, des enquêtes, etc. Hier, l'Uto. Aujourd'hui, This Bad We Made. Mais, somme toute, j'aime vraiment comment le jeu, il est construit. Ben, oui, OK, c'est un jeu québécois, là. C'est sûr que je prêche pour ma paroisse un peu. Mais, c'est normal, je veux dire, les Français, ils prêchent pour leur paroisse aussi. Les anglophones, probablement aussi pour les jeux qui viennent de leur pays. En tout cas, bref. Moi, je suis comme ça. Fait que... C'est sûr que je partais avec un parti pris en partant. Mais, c'est somme toute intéressant. C'est sûr que, bon, il y a le petit problème, là, que ça gèle une fois de temps en temps. Je ne sais pas pourquoi, mais... Petit problème d'optimisation. Mais sinon, l'histoire est bonne. Ça pique vraiment ma curiosité. Les indices qu'il faut recueillir, tout ça, ce n'est pas toujours facile. Il faut vraiment fouiller partout, partout. Il ne faut rien laisser pour contre. Là, à savoir, si j'ai fait le bon choix, comme prendre la première photo qui m'incriminait parce que j'ouvrais l'espèce de valise, est-ce que ça, en faisant ça, ça va changer quelque chose? Parce qu'il disait que tout ce qu'on faisait ou qu'on disait avait des conséquences dans le jeu. Plus tard, donc, est-ce que ça va jouer contre moi? Je n'ai aucune idée. Est-ce que le fameux Monsieur Morgan, en question, est mon père, que je soupçonne? On verra. Mais, somme toute, une belle expérience de jeu. J'aime bien le jeu des acteurs. J'aime bien l'aspect visuel aussi. Personnellement, je te déplace bien. C'est sûr qu'à sortir des mouvements, comme ouvrir les tiroirs, on passe au de l'animation. Mais, somme toute, une belle expérience de jeu, encore une fois. Puis, ça vient encore une fois, comme je le dis toujours, encore une fois, de surdépendant. Et voilà. C'est plate, mais c'est rendu comme ça. Ce qui prouve à 100%, mon argument, quand je dis depuis très longtemps, que ce n'est pas parce que tu injectes 125 millions dans un jeu qui va nécessairement être meilleur qu'un jeu qui a coûté peut-être 1 ou 2 millions à faire. Puis, même en bas de ça, avec des subventions, etc. Ça ne veut pas dire que ça garantit son succès. Bref, c'était Jedi du Nord pour explorer le jeu numéro 123 sur le jeu Disbed Women sur PS5. Vous allez pouvoir retrouver cette vidéo sur ma chaîne Twitch Jedi du Nord, sur la chaîne facteur geek.com, sur notre chaîne, sur notre site facteur geek.com, la chaîne YouTube de Facteur Geek, c'est-à-dire. Ensuite de ça, vous pouvez nous envoyer un commentaire sur la chaîne facteur geek.com, il y a nos médias sociaux, Twitter, Facebook de Facteur Geek, mon Twitter, personnelle, c'est Jedi du Nord. Et il y a notre podcast, celui de l'Assemblée vidéo ludique, que vous pouvez retrouver sur toutes les bonnes plateformes de téléchargement et d'écoute audio, ainsi qu'en version vidéo, sur le site facteur geek.com, sur la chaîne Twitch de Facteur Geek et sur la chaîne YouTube de Facteur Geek. Donc voilà. Là, je n'ai plus l'enquête, enfin. Ce n'est pas pire. Avoir l'enquête quand tu fais une séance de vidéo, c'est vraiment poche. Sur ce, je vais vous quitter. Plus tard en journée, peut-être dans un heure environ, peut-être même avant, je vais continuer mon aventure dans Gangs of Sherwood sur Xbox. Puis ce soir, j'aime ça me torturer l'esprit. Je vais continuer Stray Souls. Je ne sais pas ce que ça va donner. Est-ce que ça va être mieux qu'à la première heure que j'ai passé? Bref, de toute façon, à peu près tout ce qui pourrait se passer dans le jeu, je ne pense pas que ça arriverait à ce que j'ai vécu avec l'Uto. En tout cas, on verra. Fait que c'est ça. Fait que moi, je vous laisse ça dessus. Puis n'oubliez pas les quatre choses les plus importantes encore, comme je le dis toujours dans la vie. L'amour, la paix, la santé. Et surtout, les jeux vidéo. Donc, on se rejase à peu près. Je dirais peut-être une heure, le temps de faire les montages de cette vidéo-là, etc. Puis de me lancer dans Gangs of Sherwood. Donc voilà. Merci tout le monde. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada